Présentation, c'est donc le temps des déclarations des députés. Député d'Alguine Middlesex London, merci Monsieur le Président. Au début de novembre, c'est le début du mois de sensibilisation au diabète qui est une possibilité pour nous d'apprendre les facteurs de risque de cette maladie et les effets de cette maladie sur les patients et leurs familles. Il y a beaucoup de ressources disponibles pour les patients et de ressources pour prévenir cette maladie. Plusieurs casques ne sont pas diagnostiqués et non traités. C'est une maladie qui peut mener à d'autres complications. 31,1 % de la population souffre de diabète ou de pré-diabète. Si le diabète n'est pas traité, ça peut causer des crises du cœur, des AVC et même des amputations. Monsieur le Président, on peut prévenir ces causes du diabète avec de l'exercice physique, une bonne santé, une bonne alimentation et de laisser de côté la cigarette. Nous faisons beaucoup de sensibilisation. L'Association du diabète du Canada travaille de façon acharnée et j'ai référé plusieurs de mes patients auprès d'eux. J'aimerais remercier tous les professionnels de la santé qui travaillent à chaque jour pour aider à diagnostiquer, traiter et prévenir les maladies telles que le diabète. Merci. Député de Windsor-Tecumsey, Monsieur le Président, le député lit un poème sur les quatre lignes du poème pour les gens qui sont tombés au combat qui a été écrit en 1941. Ces lignes sont pour la Légion qui honneurent les gens qui ont servi. Ça a été écrit par John Croyam. et le poème parle de passer l'honneur aux autres. Nous n'aurons aucun repos jusqu'à ce que les coquelicots fannent. La semaine prochaine, je serai avec le local 245 pour honorer les hommes et les femmes qui servent notre pays lorsque notre pays est en conflit. Ils sont les gardiens de la pêche. Je vous remercie de votre service et nous nous rappellerons-nous. Député de Brampton-Springdale, Merci, Monsieur le Président. Ce samedi, ma famille est sikh moi-même et les sikhs à l'échelle de l'Ontario et du monde ont célébré un festival sikh et avec cette célébration, on célèbre la fête de notre gourou. Les festivités sont centrées sur les gourous de notre religion. Leur fête est connue comme un festival pour la célébration et la prière. Le fondateur de la religion sikhénie en 1945, avant sa fête, nous avons célébré son anniversaire, qui est très important. Ce festival commence avec le Ha Salivar pour les écritures saintes. Plusieurs événements communautaires ont lieu. Il y a des célébrations offertes pour les hommes et les femmes de nos collectivités. Plusieurs personnes se joignent à nous. Notre gourou demandait la paix et l'égalité. Soyons humains avant de mettre la religion devant nous. Merci, Monsieur le Président. D'autres déclarations de députés? Député de Renfrooney-Pessing-Pembroke. Merci. Les Ontariens peuvent être fiers du travail que nos associations de communautés font et ils inspirent les possibilités chez les gens qui ont des difficultés intellectuelles. J'ai vu le résultat du bon travail des personnes qui sont aussi dédiées. Communauté, l'intégration communautaire d'Ottawa a été reconnue avec le prix de l'excellence internationale pour une qualité et un leadership. ils aident à créer plus de délais morts résidentiels, de retirer la ségrégation et d'encourager les personnes qui ont des déficiences intellectuelles ainsi que les organismes à s'impliquer. Il doit être aussi noté qu'Intégration communautaire d'Ottawa Valley était le premier organisme à recevoir ce prix. En collaboration avec Chris Grayson, il était clair pour moi qu'ils étaient très heureux de recevoir ce prix, mais aussi d'avoir une approche centrée sur la personne. En tant que président, directeur général, Mary Kay Rizzolo a dit qu'ils méritent ce prix d'excellence international pour leur travail innovateur qu'ils font et la réussite qu'ils ont auprès des personnes qu'ils représentent. J'ai toute confiance que cet organisme continuera à faire ce qui est bien pour les bonnes raisons pour les gens qu'ils appuient. J'ai interagi avec mes clients et j'aimerais féliciter l'intégration communautaire d'Ottawa Valley pour le travail qu'ils font et qu'ils continuent de faire et de dire que cette reconnaissance a bien été méritée. D'autres déclarations de députés? Députée de London West. Merci, M. le Président. Je prends la parole en tant que députée de London West pour reconnaître la détermination et le militantisme de Jessica Ashton, qui est une commettante à moi, qui est dans l'Assemblée et qui se bat pour les services de Ashton. Lorsqu'Ashton a eu un an et demi, il était clair que leur fils était différent. On l'envoyait à un pédiatre en service de développement et ils ont reçu un diagnostic. Ashton souffre d'autisme sévère. Après avoir demandé les services, être enregistrée pour recevoir les services, elle a été dévastée de savoir qu'il y avait près de 1 000 enfants qui étaient devant son fils sur la liste d'attente et ça a pris plusieurs années avant qu'il obtienne des traitements. C'est quelqu'un qui avait un autisme sévère et en deux mois, sa mère a été en mesure de recueillir des centaines de signatures de la région de London. Comme elle l'a dit, l'intervention précoce est essentielle pour les jeunes qui souffrent d'autisme. À chaque jour, ces jeunes attendent pour des services et c'est une journée qu'ils ne recevront jamais. Je suis fière de Jessica et de tous ceux qui ont signé sa pétition. Pour chaque 68 enfants d'Ontario, l'un recevra un diagnostic d'autisme. Je demande au gouvernement de s'assurer que ces enfants reçoivent l'accès approprié en diagnostic et services qu'ils méritent et dont ils ont besoin. Merci. Députée de Tobicocentre. Merci, M. le Président. Au cours des dernières années, j'ai eu le privilège de connaître et de travailler avec notre communauté somalienne à Tobicoc. J'ai travaillé avec eux sur des programmes parascolaires afin d'être les jeunes à atteindre leur plein potentiel. Le 1er juillet, j'ai célébré le jour de l'indépendance somalienne à Tobicoc avec plusieurs membres de la collectivité. Et je me rappelle aussi la cohésion et la solidarité montrées par cette communauté. J'ai été aussi très fière d'appuyer la communauté somalienne afin qu'ils puissent construire une Somalie qui était forte et démocratique. Nous avons vu différentes manifestations et une transition de pouvoir au nouveau premier ministre de la Somalie. La première ministre, Wynne, a annoncé de l'aide humanitaire en Somalie, quelque chose dont nous sommes tous fiers et que nous avons demandé de ce côté de la Chambre. Il y a deux semaines, il y a eu une tragédie en Somalie. Après une attaque de voitures de bombe, il y a eu des centaines de personnes blessées. Nous avons tenu une minute de silence pour se rappeler des victimes. La communauté somalienne dans ma circonscription a montré sa solidarité. Ils ont mené une levée de fonds pour aider les victimes. Et je prends la parole aujourd'hui pour partager à la communauté que nous sommes en deuil avec eux et que j'ai bien de travailler avec eux au cours des prochains mois à venir afin de construire une meilleure communauté atomique et une Somalie plus forte. Merci. Déclaration de député, député de Kitchener-Conestoga. Alors que nous nous tournons vers une semaine du souvenir, j'aimerais que l'on prenne le temps de se rappeler de ceux qui se sont battus il y a cent ans avec la bataille de Pachander. Quelques mois après la naissance d'une nation, cent mille corps ont été enterrés et nous avons réussi là où nous avions échoué auparavant. Malgré des mois d'offense britannique, le pont de Pachander était encore aux mains allemandes et les Canadiens ont aidé à apporter la victoire en octobre 1917. La bataille ne semblait pas être gagnée sans sacrifier plusieurs vies. Et c'était bien, c'était réaliste. Et au cours de deux semaines, les troupes ont construit des routes, ils ont creusé des barrages. Le 26 octobre, ils étaient prêts pour le premier assaut. Les quatre divisions des corps canadiens ont gagné quelques centaines de mètres à chaque jour ayant souffert beaucoup de pertes. Un des soldats a dit que nos ennemis et nous-mêmes se faisaient face à l'horreur et les gens se foutaient de tout. Les Canadiens ont réussi à capturer Passchendaele et un quatrième assaut a terminé le travail. 4 000 Canadiens ont perdu la vie et 12 000 d'entre eux ont été blessés. Alors que nous prenons le temps de nous rappeler du sacrifice fait par nos hommes et nos femmes dans le service, je veux que l'on se rappelle de la bravoure de ces personnes qui se sont battues il y a 100 ans. Merci. D'autres déclarations de députés? Député de Mississauga-Streetsville. Merci, M. le Président. Maintenant que notre été du Canada 150 est terminé et que nous faisons face au vent automnal de l'Ontario, que nous fermons les fenêtres et que nous respirons tous le même air. Il est donc temps pour les Ontariens de se faire vacciner pour la grippe. Le virus de l'influenza peut être mortel. Le vaccin vous protège. Vous pouvez avoir des problèmes, des maux de tête et endurer les douleurs pendant plusieurs semaines. Mais lorsque nous avons eu le virus du H1N1, plusieurs personnes étaient en ligne pour recevoir le vaccin. Les gens devraient être mieux au courant et se faire vacciner avant la saison de la grippe. Les morts liées à la grippe sont maintenant remontées à leur niveau historique. Le vaccin est entièrement gratuit, est disponible chez votre médecin ou les pharmaciens et les cliniques. C'est un vaccin qui est fait d'œufs et qui est fait au Canada. Il est sécuritaire et est bien mieux que d'avoir la grippe. Vous avez besoin de ce vaccin chaque année. Toutefois, peu importe où vous l'obtenez, obtenez ce vaccin. C'est important. Merci. Déclaration de député. Député de Whitby, Oshawa. Merci, M. le Président. J'aimerais remercier la Ville d'Oshawa d'avoir fait don d'un terrain à l'Université de Trent dans ma circonscription. Ils pourront ainsi élargir le campus. Et, M. le Président, l'Université de Trent, dans le campus de Durham, amènent 47 millions de dollars en retombées économiques pour la région. L'élargissement permet aux étudiants d'avoir de nouveaux appartements. Mille nouveaux étudiants à chaque année feront face à des augmentations. Et les programmes universitaires qui sont de plus en plus multiples permettent d'avoir plus de choix pour les étudiants. Il y a plusieurs possibilités d'apprentissage et les étudiants auront accès à une éducation postsecondaire qui les mettra sur la voie du succès. Ce don de la Ville d'Oshawa permettra à la Ville de Durham, à la région de Durham, d'avoir une économie fondée sur le savoir et construite sur la réussite des élèves à l'avenir. J'aimerais féliciter John Henry, le maire, ainsi que les membres du Conseil de la Ville d'Oshawa pour leur leadership et leur engagement envers la réussite académique pour les étudiants de la région de Durham. Je remercie tous les députés pour leur déclaration.